Morden avec vous aujourd'hui pour l'essai d'un nouveau jeu. En fait, je l'ai essayé la semaine dernière et j'ai vraiment trippé. Donc, je me suis dit que j'allais vous montrer ça. Encore une fois, c'est un jeu de cartes. Donc, voilà. Du gros fun noir avec des jeux de cartes. Parce que moi, j'aime ça, les jeux de cartes. Voilà. Donc, Infinity Wars de Lightmare Studios. Jeux de cartes en ligne seulement, évidemment. Très, très cool. C'est un mix d'un paquet d'autres jeux de cartes. La particularité de ce jeu-là, c'est que toutes les cartes sont animées. Vous allez voir ce que je veux dire par là dans quelques secondes. Mais avant, on va faire un tour de l'interface. Juste pour vous montrer de quoi ça ressemble. Voilà. Friendlist. Précentement, j'ai personne qui joue à ce jeu-là. Mais ça va venir. Je compte sur vous autres. Présentement, le jeu est en open beta. Donc, c'est possible pour vous d'aller vous inscrire. Et si vous le faites, bien, mettons que je vous demanderais de rentrer le code qui est là. Donc, le 82ED8. Ça me permet, moi, je pense, d'avoir des cartes ou des points supplémentaires. Vous, ça ne vous coûte rien. Puis, moi, ça m'aide énormément. Donc, merci de partager l'info. Le code qui est juste ici. Le global chat, quand même très bien fait. Donc, le chat global. Un chat spécifiquement pour le trade. Donc, ceux qui recherchent des cartes. Parce que oui, comparativement à Earthstone, exemple. On peut prendre les cartes et les échanger entre nous. Donc, très, très cool. Et les messages du système, si jamais il y a des restarts ou des trucs comme ça. Ensuite, en haut. Bien, en fait, dans le milieu, on va avoir la page pour recruter des amis. L'endroit pour voir où on est rendu dans la campagne. Présentement, j'ai 50% de la campagne de fait. Parce que oui, il y a une campagne dans le jeu. Qui vous aide à apprendre un petit peu les decks qu'il va y avoir dans le jeu. Les différentes cartes. Qui va vous montrer quelques tactiques qu'on peut utiliser dans le jeu également. Bref, qui familiarisent avec tout ce qu'il va y avoir dans le jeu. Et on va avoir les news, toutes les vidéos par rapport aux jeux qui sont sortis, en fait, des développeurs. Mais aussi, je pense, des vidéos qui trouvent très intéressantes sur Internet. En haut, standard. Donc, l'aide. Le livre de règlement. Soumettre un bug. Aller sur le forum. Aller sur le site web. Et reporter un joueur. Au niveau du profil. Bien, on va avoir notre profil standard. Est-il nécessaire de spécifier que c'est un jeu gratuit? Gratuit en ce sens qu'on n'est pas du tout obligé d'acheter quoi que ce soit dans le jeu pour y jouer. Je n'ai pas de Minisend dans ce jeu-là. Puis, si je voulais, je pense que j'aurais accès à quelque chose comme 4-5 decks. D'ailleurs, en faisant la campagne, ça vous débloque les decks de base. Donc, c'est sûr qu'éventuellement, on va vouloir tweaker tout ça. Donc, rajouter, remplacer des cartes. Mais, au départ, tout, 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 tout est déjà débloquable, si on veut. Et plus on va jouer, plus on va monter de niveau. Puis, en montant de niveau, ça va nous donner, évidemment, des cartes supplémentaires. Puis, on peut avoir des médailles d'accomplissement. Ce genre de truc-là. Il va y avoir différents cardbacks dans le jeu. Donc, les derrière de cartes différents. Des paddle fills différents. Donc, votre partie de la map, si on veut, que je vais vous montrer tantôt, qui peut être différente. Puis, des effets rajoutés. Présentement, je n'en ai pas. Voilà pour le profil. En dessous, vous allez avoir, en fait, le quest log. Donc, c'est tout ce que vous avez fait déjà dans le jeu. Puis, qu'est-ce que vous pouvez aller chercher pour ramasser plus de points d'expérience pour monter dans vos niveaux. On va finir par le play. Les cartes. Donc, en haut, j'ai ma librairie. Donc, ce que j'ai d'accumuler comme carte jusqu'à présent. Encore une fois, je vous confirme que je n'ai absolument rien payé pour toutes ces cartes-là. J'ai tout débloqué ça en jouant au jeu. Ça fait à peu près une dizaine d'heures que je joue. Donc, ça peut vous donner une idée de ce qu'on peut débloquer en 10 heures. Ensuite, en dessous, je vais avoir la possibilité de changer de deck. Présentement, j'ai tous ces decks-là de disponibles. La plupart, c'est des decks, des starter decks. Donc, le starter deck, c'est le premier deck qu'on a eu. Que vous avez, dans le fond, quand vous débloquez le jeu. Ensuite, le Warpath. Le Genesis. Puis, le Cult of Vero. C'est tous des decks qu'on débloque avec les missions de base. Donc, la campagne. Évidemment, on va pouvoir... ...sorter les cartes. Sorter, en français, c'est ré... ...réarranger. Oui, réarranger les cartes. Se faire des nouveaux decks. Sauver les decks. Les renommer, etc. Les effacer aussi. Je pourrais, d'ailleurs, effacer celui-là. Qui sert à fuck or le rien. Parce que c'est le même. L'interface est assez nice. Il n'y a pas rien d'extravagant. Par contre, ça fait le travail. Il y a aussi les petites stats ici. Qui sont toujours très appréciées. Quand on regarde au niveau des decks. À noter que Infinity Wars a d'abord été Kickstarter. Donc, chapeau. À ceux qui auront vu le jeu en premier. Pour faire du Kickstart. J'ai malheureusement échappé celui-là. Je suis un peu déçu. Parce que c'est vraiment excellent. Le Store. Évidemment. Comme tout bon jeu gratuit. Il y a la possibilité d'acheter quand même des trucs. Ce qu'on va faire, en fait. Si on veut acheter des cartes dans le jeu. C'est qu'on va s'acheter des Lightmare Points. Qui fit avec la compagnie. Et voici une idée de combien peuvent vous coûter les points. Donc, le maximum de points qu'on peut acheter. C'est 125 000 points. Pour 915 dollars et 95. Mais d'habitude, les gens... Bon. Si on fait une petite comparaison. Avec les cartes standards. Normalement. Les Starter Decks vont nous coûter environ. Entre 10 et 20 dollars. Dépendamment du jeu de cartes. On va aller voir dans les decks. Combien ils peuvent coûter en points. Donc ça c'est les Starter Decks. 750 points. J'ai un Starter Deck. Donc si on va dans Cards. Non. C'est pas vrai. Dans Lightmare Points. Ça me prend 725 points. 750 points, pardon. Pour avoir un Starter Deck. Donc. Ça c'est ce que je déteste tout le temps. Des jeux comme ça. Qui sont pas payants, mais payants. D'une certaine façon. C'est qu'ils donnent jamais assez de points. Juste pour aller chercher une chose qu'on veut. Fait que la façon que ça fonctionne. C'est qu'il faut aller chercher. Plus de points que ce qu'on en aurait besoin. Pour aller chercher un deck. Par contre. Ce que j'aime bien du jeu. C'est que leurs points sont pas excessivement dégueulasses. J'explique. À 9 dollars et 16 US. Pour 1250 points. Ça nous en donne assez. Pour s'acheter un deck de base. Donc un peu moins de 10 dollars. On a un deck de base. On a des points qui nous restent. Puis en plus. Il nous donne des. En fait. Il va nous rester des dollars. Des Lightmare Points. Puis en plus. On va avoir des Infinity Points. Les Infinity Points. C'est des points qu'on débloque. Gratuitement. En jouant des games de ce jeu là. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais il y a toujours la possibilité d'acheter les paquets. En fait. Soit en Lightmare Points. Qui est le vrai argent. Soit en Infinity Points. Qui est l'argent qu'on va ramasser. Donc si on va voir nos decks. C'est sûr que pour acheter un deck de base. Ça prend 12950 Infinity Points. En 10 heures. J'ai ramassé 1878. C'est pas vrai. Parce que j'ai dépensé. Je pense 300 points. Pour m'acheter un Giddy. Je ne me souviens pas c'était quoi. Donc je serais à peu près à 2000 quelques points. Donc c'est sûr que pour aller chercher un paquet de base. Ça prendrait quand même une couple d'heures à jouer. Mais c'est possible de le faire. Il n'y a aucun problème avec ça. J'aime beaucoup le fait que ça nous donne la possibilité d'y aller avec l'un ou avec l'autre. Et ça dans tous les jeux comme ça. Graphiquement le jeu est quand même très excellent. Pour un jeu de cartes. C'est définitivement un des plus beaux jeux de cartes que j'ai vu. Je dirais égal même ou supérieur à X. Qui était un des jeux de cartes les plus beaux que j'avais vu jusqu'à présent. Ce que j'aime aussi c'est qu'il y a plusieurs factions d'inclus déjà dans le jeu. On est rendu à je pense que c'est les 7 factions qu'il y a là. Mais il y en a plus que ça. Je crois qu'il y en a 2 de plus. Qui n'ont pas de deck de base. Si je ne m'abuse. C'est penser à ça un petit peu comme les couleurs à Magic si on veut. On peut s'acheter... Bon. Si on fait la suite. Une des choses qui est intéressante. Moi je pense que c'est intéressant. Ils vont sortir la première expansion. Qui va être une expansion dédiée à Star Trek. Donc ça va être des cartes tirées de l'univers de Star Trek. Donc j'ai l'impression que c'est un genre de jeu qui va tirer un peu partout. Au niveau du lore. Puis au niveau des cartes en fait qui vont emmener en jeu. Il y en a qui vont aimer ça. Il y en a qui vont détester ça probablement. Moi je trouve ça intéressant. Ça ne me dérange pas qu'on mélange un peu les univers. Je n'ai aucun problème avec ça. Tant que le jeu reste intéressant. Puis que ça ne scrappe pas toute l'espèce de lore qu'il pourrait y avoir avec ça. Au niveau des cartes. On peut s'acheter les paquets de base. Donc là on a les blister packs. Qui vont être trois cartes au hasard. Les booster packs standards. Qui vont être quinze cartes au hasard. Il y a la première expansion. Qui a sorti je pense c'est Enfestation. Il y a déjà une couple d'expansions de sorti en fait. Rise booster pack. Core booster pack. Collection starter pack. Omni collector's pack. Donc ça c'est tous des sets qui sont sortis. Pendant l'open beta si je ne me trompe pas. Et avant bien sûr. On a des decks. Les decks que je vous ai montré tantôt. Les avatars. Les avatars vont servir strictement à. Ah je pense que c'est ça que j'avais acheté d'ailleurs. En sale. Je voulais tester le store. Donc ça va servir essentiellement à quoi grand chose. C'est un truc esthétique quand les matchs vont commencer. Vous allez voir tantôt. Les cardbacks que je parlais tantôt. Une des seules choses qui ne sont pas ramassables avec les infinity points. Donc on doit les acheter. C'est des derrière de cartes. Donc c'est de l'esthétique. Aucun problème avec ça. Battlefield. Même chose. C'est de l'esthétique. On ne peut seulement que les acheter. Aucun problème avec ça. Puis les pre-orders de l'expansion qui s'en vient. L'expansion de Star Trek. Nice. Mon inventaire. Ben là présentement je n'ai rien acheté. Donc voilà. Et le play. Le play. Très très cool. Academy. Vous montre comment le jeu fonctionne. Donc on a des. En fait. Plus ou moins. On a des challenges. Donc. Ils vont nous montrer comment que le moral fonctionne. Le trading post. Les tours simultanées. Les types de zones. Etc. 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 On va voir évidemment. Plus on monte. Plus les challenges sont difficiles. Puis à Advance. C'est vraiment vraiment très difficile. Je n'ai pas encore réussi à passer le Revenge of Genesis. Qui se trouve à être le dernier test. Parce que je ne me suis pas vraiment monté un deck personnalisé. Si on veut. Mais c'est assez difficile comme challenge. Les challenges. Vous avez le niveau de difficulté qui est là. Puis quand on tombe dans ces challenges. Ici. Ça devient une coche. Une coche au dessus. De ce qu'on avait vu jusqu'à présent. Mais très intéressant. Pour tester les affinités avec le jeu. Le mode campagne. Donc le mode campagne. Vous avez chacune des 7 factions. Qui sont représentées de base. Et moi je suis rendu à celle-là ici. Je pense. Que j'ai terminé. Donc je suis rendu au culte. Au culte. Of Veror. Donc. Éventuellement. Je vais poursuivre. Jusqu'à temps que j'aille fini. La progression de la campagne. Et chaque mission. Évidemment. Va vous donner. Va vous donner la possibilité. De ramasser. Des cartes supplémentaires. Dans le play. On a aussi. Du. 1v1. Versus. Des ordinateurs. Et. Ce qui est intéressant. C'est qu'ils ont mis. Des difficultés aux ordinateurs. Selon le type de deck. Qu'on va avoir choisi. Puis ici. On va choisir le deck. Qu'on va aller chercher. Donc. Très cool. On peut jouer. Joueur contre joueur. En normal. Ou en ranked. Un petit peu comme à. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.